Une bataille dans le 5 sur 5 ce soir. Oui, la bataille ne fait que commencer. C'était le titre à la lune du Parisien ce matin, la bataille du carburant. Vous le savez, depuis des semaines, de plus en plus d'automobilistes grognent face au prix de l'essence et du diesel. Une journée de mobilisation même prévue de 17 dans deux semaines. Et un visage, un visage est apparu sur quasiment toutes les chaînes de télé ces derniers jours. Celui de Jacqueline Mouraud, une bretonne, qui a posté cette vidéo coup de gueule sur Facebook. J'ai deux petits mots à dire à monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer la traque au conducteur que vous avez mis en place depuis que vous êtes là ? Parce que là, on atteint des sommets. La hausse du prix du carburant, 1,50€, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Pourquoi on ne dit rien ? Parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans la rue, parce qu'il faut qu'on paye les impôts que vous nous avez gentiment envoyés là pour la fin de l'année. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? À part changer la vaisselle de l'Elysée ou vous faire construire des piscines ? On se demande, franchement, mais où va-t-on ? Où va la France, monsieur Macron ? Où va la France ? Certainement pas là où vous avez dit que vous l'emmèneriez. – Bonsoir Jacqueline Moreau. – Bonsoir. – Bonsoir, merci pour votre présence sur le plateau de C'est à vous. Votre coup de gueule diffusé sur les réseaux sociaux a été vu déjà plus de 5 millions de cas. Ce n'est pas votre boulot ou la politique ? Qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à prendre la parole et à pousser ce coup de gueule ? – Alors, c'est 5,7 millions ce soir. – Ah oui, vous tenez les comptes. – Je regarde parce qu'en fait, le nombre de vues, c'est le curseur de la colère des Français. – C'est-à-dire ? C'est à la mesure de la grogne ? – C'est à la mesure de ce que vivent les Français d'en bas. Ceux dont on ne parle pas, ce qu'on cache, qu'on ne regarde pas. – Le porte-parole en quelque sorte ? – Alors, porte-parole, c'est un bien grand mot parce qu'il y a d'autres personnes comme moi dans toute la France. Mais maintenant, j'ai un petit peu une responsabilité parce que là, j'ai reçu par exemple des centaines de messages avant de rentrer sur votre plateau. – Qui vous disaient quoi ? – Qui me disent « Dis-leur ce qu'on vit ». – Alors, vous allez nous dire, vous allez nous dire, mais Babette le disait, ce qui est en train de se passer avec cette vidéo est complètement dingue. 5,7 millions. Une secrétaire d'État, Emmanuelle Wargon, qui vous a répondu sur le même mode. On voit la vidéo qu'elle a publiée sur Internet et d'une certaine manière, Emmanuel Macron aussi vous a répondu aujourd'hui. Le Président de la République est à Verdun pour les commémorations de la Première Guerre mondiale. Le Président interpellé, notamment sur l'essence ce matin lors d'un main de foule. – C'est sûr, croyez-moi. – Il y a des Français qui souffrent et il faut être à leur côté, je suis à leur côté. – Beaucoup de gens, je ne sais pas vous dire, là en ce moment, on vous sert bien la main et tout, juste pour vous amener, vous dire « Monsieur le Président ». – Mais moi, vous vous respectez, vous me serrez la main et on parle, et donc je vous explique. – Mais il y a des choses qui ne vont pas. – Faites votre calcul. – Tout ce qu'on nous fait cadeau d'un côté, on nous le reprend doublement de l'autre. – Mais je ne suis pas d'accord avec vous. – Je pense que vous regardez le carburant, c'est une… – Alors, je vais venir au carburant, mais le carburant, ce n'est pas bibi. – Le carburant, ce n'est pas bibi. Il vous répond, il vous dit la hausse du prix de l'essence et du diesel, c'est d'abord la hausse du prix du baril de pétrole sur lequel il ne peut pas jouer. Les hausses de taxes, elles ont été décidées il y a pas mal de temps, il les assume, mais elles ne sont pas forcément toutes de son ressort. Il vous dit le carburant, ce n'est pas bibi. Qu'est-ce que vous lui répondez, vous ? – Il a essayé de parler le langage des Français d'en bas, ce n'est pas bibi, mais ce n'est pas ça que les Français d'en bas attendent. Pas du tout. En fait, il n'écoute même pas le monsieur lui parler. Il n'entend pas ce qu'il est en train de lui dire. – Il y a un long dialogue cet après-midi quand même. – Mais vous avez le sentiment qu'il n'entend pas la grande des Français d'en bas ? – Pas du tout, pas du tout. Il a dit ce matin, dans son discours sur je ne sais plus quelle radio, sur Europe 1, il a dit ce mouvement, derrière ce mouvement, il y a un peu tout et n'importe quoi. Le tout et n'importe quoi, ce sont les Français qui sont en train de se fédérer là. C'est ça le tout et n'importe quoi. – Vous parlez des mouvements politiques qu'il soutenait ? – Il n'y a pas de mouvement politique derrière vous ? – Il n'y a aucun mouvement politique derrière cette vague citoyenne. – Vous vous dites qu'on n'est pas manipulé ? – Pas du tout. D'ailleurs, partout en France, moi je suis en contact avec certaines personnes qui organisent, mais pas tout le monde. Partout en France, il a été dit, on ne veut aucune bannière politique, aucune bannière syndicale. Ils peuvent descendre dans la rue en tant que citoyens, comme nous, parce qu'ils subissent aussi toutes les taxes, parce qu'en France, on est les champions du monde de la taxe. – Mais alors justement, ce matin concrètement, Emmanuel Macron sur Europe fait une proposition, entre guillemets, en tout cas il reprend une proposition de Xavier Bertrand qui a été mise en place dans les Hauts-de-France. Il dit, par exemple, c'est pas mal, une aide de 20 euros par mois pour ceux qui ont plus de 30 kilomètres à faire pour aller au travail, une aide qui pourrait être défiscalisée. Là, le président vous répond concrètement. – Alors 20 euros par mois, c'est 3 centimes d'euros par jour. Vous croyez que ça va changer la vie des gens qui ont des pleins ? Moi, par exemple, je mets 300 euros dans ma voiture tous les mois. Et vous croyez que 20 euros, ça va changer ma vie ? – 20 euros, lui, il pense que ça peut compenser une partie de la hausse des taxes, par exemple. – Mais ça va être financé comment ? C'est bien les Français qui vont financer encore. On va financer une aide qu'on nous redonne ? – Mais ça reviendrait au même si on baissait les taxes. C'est pareil, c'est la même caisse. – Moi, je vais vous dire, la seule chose qui pourrait, aujourd'hui, apaiser la colère immense qu'il y a dans ce pays, c'est qu'ils rétablissent l'ISF. Il n'y a que ça. – L'impôt sur la fortune ? – Absolument. – Et quel rapport avec l'essence ? – Mais là, l'essence, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est le truc en plus. – Vous demandez moins de taxes et moins d'impôts et vous demandez le rétablissement d'un impôt ? – Bien sûr, mais il ne faut pas prendre l'argent là où il est. On ne peut pas continuer à prendre de l'argent à des gens qui ont 500 euros par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment on fait pour vivre avec 500 euros par mois. – Nous, on peut leur donner des leçons d'économie parce qu'on peut leur dire comment on vit avec ça. – On va poursuivre le dialogue entre vous, d'un côté, les 5 700 000 personnes qui ont vu votre vidéo et le gouvernement Emmanuel Macron. Parce qu'il y a une autre réaction qu'on voulait vous montrer, c'est celle ce matin sur LCI du ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Réponse ferme, je ne sais pas si vous l'avez vue, et argumentée. – Une dame peut-être qu'elle a profité du système de santé français, le meilleur au monde. C'est parce qu'il y a eu du pognon, comme dit cette dame, que j'ai pu faire des études comme beaucoup de petits français. Peut-être que cette dame est vive dans un quartier où on met 10 000 policiers ou gendarmes supplémentaires pour la protéger. Peut-être que cette dame va bénéficier d'une retraite alors qu'il y a beaucoup moins d'actifs qu'hier. Je veux bien qu'on discute de beaucoup de choses. Mais la démagogie, elle est à pur, qui consiste simplement à se dire qu'il n'y a qu'un faucon, ce n'est pas possible. – Gérald Darmanin dit que vous êtes démago. – Alors, déjà, cette dame, on pourra dire à monsieur Darmanin, il pourrait m'appeler madame Mouraud, puisqu'on l'appelle monsieur Darmanin, pour commencer. Ça s'appelle le respect. Ensuite, que voulez-vous qu'on réponde à quelqu'un qui est totalement déconnecté de la réalité des citoyens ? – Mais avec certains arguments, quand il vous dit que les taxes, ce n'est pas pour le plaisir de prendre des taxes, c'est aussi pour faire quelque chose, par exemple. – Pour financer les écoles, les hôpitaux, la santé publique. – Les hôpitaux, le système de santé, etc. – Mais enfin, en France, il n'y a plus aucun argument qui peut être valable aujourd'hui. On est assassiné de taxes. – Vous savez qu'on a l'une des essences les moins chères d'Europe, le litre d'essence, puisque c'est de ça dont il s'agit. L'essence, si vous la comparez au prix en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, elle est moins chère. – En Espagne, moi j'ai eu des photos. Moi je vais vous dire, l'armée française va faire son plein en Espagne. Vous vous rendez compte ? – Bon. – En tout cas, manifestation le 17 novembre. – Vous serez le 17 novembre. – Avec les gilets jaunes. C'est immense ce qui est en train de se préparer. Une vague citoyenne, c'est pas rien. – Vous dites que ça pourrait ébranler le pouvoir. Vous serez dans la rue Michel Cymes ? – Le 17 novembre. Alors faites-nous voir. – Non mais sur… – Ah ben non, je suis en train de tourner les pouvoirs extraordinaires du corps humain, donc je ne serai pas dispo. – Taxer le diesel parce que ce n'est pas écologique, c'est un… et ce n'est pas bon pour la santé, c'est plutôt… – Oui, c'est vrai. Mais je vais vous dire, moi, le jour où on aura enfin compris qu'il faut le tout électrique, et qu'on sortira de toutes ces histoires, de cette dépendance vis-à-vis des pétroliers, de tout ça. Le problème c'est que voilà, pardon, je dévie un petit peu, mais voilà, c'est insensé qu'on n'aille pas plus vite vers le tout électrique et une sortie du pétrole. – Mais moi je n'étais pas d'accord avec ça. – Non, non, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais en discuter. – Merci Jacques-Élouis, on va en parler. – Pardon, pardon. – C'est à vous.